Notre intelligence artificielle pourrait interpréter certaines données manquantes pour les reconstituer grâce à l'angle du drone. L'idée de faire des robots commençait à me tarauder depuis longtemps. Je suis fan de R2, de Star Wars, de Marvels. J'ai toujours la tête dans les étoiles, ça part dans tous les sens. D'avoir plus de liberté me permettra de faire des choses encore plus passionnantes. Chez Partnering Robotics, on a inventé Diawan. C'est le premier robot au monde neuro-inspiré. C'est-à-dire qu'il est doté d'intelligence artificielle qui lui permet de naviguer de façon autonome dans des grands environnements, des plateaux de 500, 1000 m² et plus, et de performer des services. En l'occurrence, aujourd'hui, il est capable de détecter les pollutions de l'air, d'épurer l'air et de créer des big data, des cartographies de l'air intérieur. C'est une première mondiale, on est très fiers de ça. Et demain, grâce à Diawan, qui est une plateforme ouverte, on pourra accueillir plus de services et faire que le robot soit de plus en plus utile. J'ai toujours des projets pour créer. J'ai d'autres produits que j'ai envie de faire, d'autres services que j'ai envie d'imaginer. Moi, ce que je veux, c'est bâtir quelque chose qui permette de créer plus de jobs. Parce que nous, c'est ce qu'on veut faire. On veut montrer qu'en France, grâce aux nouvelles technologies, on peut créer pas simplement des emplois dans le digital, mais des emplois industriels. Tout le monde va pouvoir bénéficier de la valeur que l'on crée. BPI France, c'est une rencontre qui est importante. Ça nous permet d'accéder à des crédits, avec des taux intéressants. C'est aussi une rencontre pour nous rendre plus crédibles, en étant classé à excellence. Ça nous a permis d'avoir l'oreille d'autres institutions. Grâce à BPI France, on va pouvoir passer à la vitesse supérieure. Ça va nous permettre de recruter plus, d'être plus ambitieux, de prendre un peu plus de risques sur certains services à développer. Je suis un peu comme Obélix. Je suis naturellement motivé, et tous les jours, et ça, c'est nos limites.